Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez bien chez vous, c'est Teresa. Je viens vous partager un mini récit de la parole de Dieu qui se trouve à être dans le livre de la Genèse. Et le titre de mon partage cette semaine s'appelle « Là où tout a commencé ». Et comme vous en doutez, tout a commencé dans la Genèse. Et j'aimerais vous parler du chapitre 3 du livre de la Genèse. On voit Dieu et Adam et Ève qui vivaient une parfaite harmonie, une symbiose. En tout cas, la chimie était exceptionnelle. À un moment donné, on voit Dieu qui s'en va, qui laisse un peu d'espace à Adam et Ève pour jouir de leur temps, de leur liberté. Et on voit un visiteur qui se présente et qui n'est nul autre que le diable déguisé, incarné dans le serpent. Et le serpent, il vient, il dit « Est-ce que Dieu vous a réellement dit de ne pas manger de tous les arbres du jardin? » Et on voit Ève qui répond, qui est en compagnie de son mari. Et puis elle répond, elle dit « Non, mais Dieu nous a juste interdit de manger de cet arbre-là qui se trouve au milieu du jardin. » Et on voit le diable qui dit « Ben non, Dieu sait très bien que si vous mangez de cet arbre, vous allez pouvoir, vos yeux vont s'ouvrir, vous allez avoir de l'intelligence et vous allez devenir comme des dieux. » Et puis la Bible nous explique qu'Ève a regardé le fruit. Elle a vu qu'il était bon à manger. Subitement, l'arbre qu'elle côtoie tous les jours, elle le voit différemment. Elle le voit différemment. Il y a comme une pensée qui a été injectée dans sa pensée et une parole qui a été injectée dans sa pensée qui fait que subitement, elle comprend qu'il est précieux pour ouvrir l'intelligence. Et déjà dans son psyché, elle voit, elle comprend qu'il est bon à manger. Elle prend et l'en mange et elle en donne à son mari. Et effectivement, bizarrement, ce que le diable avait « prédit » se produit parce que, effectivement, leurs yeux s'ouvrirent, comme le diable l'avait dit, et automatiquement, ils se rendent compte qu'ils sont nus. Ils fabriquent des vêtements vite faits. Ils se cachent pour cacher leur nudité, comme nous dit la Bible. Et puis on entend Dieu qui rentre, qui vient, et puis c'était le soir. Il arrive et puis il dit « Adam, Adam, où es-tu ? Ève, où êtes-vous ? Je vous cherche. » Mais là, la Bible nous explique qu'Adam et Ève ont entendu les pas de Dieu et ils ont été se cacher. Ils ont entendu la voix de Dieu qui parcourait le jardin qu'il les cherchait. Ils ont été se cacher. Et puis après Dieu les appelle, ils ont quand même répondu, tout gênés et tout. Ils ont dit « On a entendu ta voix, on s'est caché parce qu'on est nus. » Et puis Dieu a dit « C'est bizarre. Il y a une chose qui s'est produite qui ne s'était jamais produite depuis qu'on se connaît. Comment qui t'a appris que tu es nus ? » Et puis là, l'homme et la femme, ils expliquent à Dieu exactement ce qui s'est passé. Donc ils avouent leurs crimes. Ils avouent en fait leurs actions. Là, déjà, si on regarde un peu dans le verset précédent, je pense que c'est le verset 5. Le verset 5, il y a le diable qui fait une projection. Il dit « Dieu sait que si vous mangez de cet arbre. Dieu sait que si vous mangez de ce fruit, de cet arbre. Comment le diable sait que Dieu sait ? Comment on peut spéculer et on dit « Je sais ce que l'autre pense. Je sais ce que l'autre sait. » Et généralement, on fait une projection parce que c'est ce que le diable a fait. On fait une projection parce que nous, ce que l'on conçoit, les choses de la manière dont on les conçoit, on pense que tout le monde autour de nous les conçoit de la même façon. Je vais vous donner juste un exemple illustratif. « Si moi, je suis, disons, je mens, je vais penser que tout le monde autour de moi me mens. » Dès qu'une personne va me dire quelque chose, automatiquement, je vais me dire « C'est sûr qu'elle mens. » Parce que peut-être que moi, je mens et je pense que tout le monde autour de moi ment. Tout le monde est comme moi. Et on voit dans la parole de Dieu, je pense que c'est dans le livre d'Esaïe, où Dieu parle à son peuple, il dit « Vous avez pensé que je vous ressemblais. » « Vous avez pensé que je voyais les choses telles que vous les voyez. » Parce que si on lit un peu dans le contexte, on comprendrait un peu que Dieu voudrait dire « Vous pensez que je vois les choses telles que vous les voyez. » « Vous pensez, vous avez cru que je vous ressemblais. » « Non, je ne vous ressemble pas. » « Non, je suis saint. » « Non, je ne vois pas les choses telles que vous les voyez. » Donc là, le diable, il fait une projection. Et ce qu'il dit à Ève, certainement, Dieu sait que si vous faites ceci, c'est ça que ça va générer. Malheureusement, on voit Ève et son mari qui exécutent, qui sont tentés par la proposition, par la parole qui leur a été donnée. Et effectivement, ce que le diable avait dit s'accomplit. Leurs yeux s'ouvrent, mais leurs yeux s'ouvrent sur la déchéance. Leurs yeux ne s'ouvrent pas sur cette félicité que le diable promettait. Leurs yeux ne s'ouvrent pas sur cette sensation de divinité que le diable leur promettait. Mais leurs yeux s'ouvrent sur la honte. Leurs yeux s'ouvrent sur la peur. Leurs yeux s'ouvrent sur le doute. Parce que quand Dieu vient, ils ne viennent pas en gambadant tout joyeux, en disant « Yes, Seigneur, regarde, maintenant, on est devenu comme toi. » Notre dialogue, notre conversation va être plus fluide, plus facile, parce que maintenant, on voit les choses comme tu les vois. On voit les choses exactement avec les mêmes lunettes que tu les vois. Mais automatiquement, oui, leurs yeux se sont ouverts, mais leurs yeux se sont ouverts sur le mal, sur la déchéance, sur la peur, sur le doute, sur la culpabilité. Parce que Dieu ne leur avait même pas encore adressé la parole, mais ils se sentaient coupables, ils ont vu leur misère, ils ont vu leur nudité, ils se sont vus d'une autre façon qu'ils avaient l'habitude de se voir. Donc moi, j'aimerais vous dire, le péché, ce n'est pas tant, ce ne sont pas tant les actions que nous posons ou pas, mais le péché, c'est notre façon de voir le monde. C'est notre façon de comprendre le monde. C'est le paradigme au travers lequel, les lunettes à travers lesquelles nous voyons la vie. Lorsque nous portons, par exemple, je prends une couleur au hasard, lorsque nous portons des lunettes bleues, nous croyons que tout ce qui se passe autour de nous est bleu. Peu importe comment une autre personne essaierait de nous décrire ce qu'elle voit, tout ce que nous voyons, nous le verrons dans des lunettes bleues. Et Dieu nous appelle aujourd'hui. C'est sûr que le péché, c'est une théorie, une pensée, une philosophie qui va être injectée à petite dose, petit à petit, qui te montre que non, dans le fond, le bien c'est pas ça, le bien c'est pas ça, il y a autre chose qui est bien, qui n'est pas le bien comme tu le pensais. Et on voit comment le péché va aller grandissant, le mal, la compréhension du monde, ce paradigme, cette façon de voir le monde, va commencer à changer à sa croix de la déchéance. Tout un saga va être enclenché à partir du moment où l'homme et la femme ont décidé de voir la vie au travers des lunettes que leur a offert le diable. On voit la première génération qui est Adam et Ève qui font quelque chose de mal et il y a Dieu qui s'approche qui dit qu'avez-vous fait ? Adam et Ève confessent, ils disent oui c'est elle qui a fait ça et finalement on s'est retrouvé comme ça et Dieu leur tend la main. Mais on voit la deuxième génération qui est Caïn qui tue son frère et puis Dieu vient lui poser la question, là il n'avoue pas, au contraire il devient orgueilleux, il devient même insolent, il dit suis-je le gardien de mon frère ? Là on voit que la distance commence à se, le fossé commence déjà à se creuser. On voit la troisième génération qui est la génération de Lemeck qui est le fils de Caïn que lui, non seulement il n'avoue pas son crime, il se vante de son crime. Il dit Caïn a tué un homme, il a été vengé sept fois, il dit Lemeck, il a tué un homme pour sa blessure, un jeune homme pour sa meurtrissure, il va être vengé soixante-dix-sept fois. Lui au contraire il se vante même, c'est comme une prouesse, le péché, le mal est devenu même une prouesse. Et on va voir que c'est d'ailleurs l'un des premiers dans la Bible qu'on mentionne qui est polygame. de Adam, Eve et tout, il n'y avait pas de polygamie, mais avec Lemeck, il commence à étendre un peu les limites de l'interdit et tout. Et puis là il est déjà, en tout cas il a deux femmes et tout. Bref, pour vous dire que le péché, ce n'est pas tant les actions que nous posons ou pas, c'est premièrement notre façon de voir le monde. Nous voyons le monde à travers des lunettes, les lunettes à travers lesquelles nous voyons le monde. Parce qu'on peut voir que ce qu'on appelle, même la Bible dit, n'appelez pas conjuration ce qu'eux ils appellent conjuration. N'appelez pas mal ce qu'ils appellent mal, n'appelez pas bien ce qu'on appelle bien. On voit dans Sodome, quand on passe dans Sodome, c'est comme vraiment la déchéance était devenue vraiment à son comble. Et puis on avance plusieurs milliers d'années plus tard. Et puis on est aujourd'hui, on voit comment les valeurs sont totalement inversées. Ce qu'on appelle mal et bien, ce qui est bien et mal, en tout cas on est vraiment dans un souk, comme on dirait, ou bien dans un désordre, un chaos total. Mais on voit que Dieu, depuis le début, il a essayé de tendre les mains vers l'homme. Il a essayé de tendre, il dit, j'ai tendu mes mains tous les jours, tout le jour, un peuple rebelle et contredisant. Mais on voit même jusque dans l'Apocalypse. Là c'est Dieu, je pense que c'est dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 3 vers le verset 18, ou quelque chose comme ça. On voit comment Dieu, maintenant, il descend, il dit, maintenant c'est moi qui te propose. Je te propose de prendre un collir et de moindre tes yeux pour que ta cécité parte. Change de prescription, va renouveler ta prescription de lunettes, va changer tes lunettes, va voir, achète auprès de moi, par la foi, achète auprès de moi un collir, mets dans tes yeux, change ta prescription, va renouveler tes lunettes afin que tu vois les choses telles que je les vois, que tu ne vois plus les choses de manière trouble, mais que tu les vois de manière fluide. Parce que même la parole de Dieu nous dit tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Une chose qu'on pourrait appeler peut-être mal ou bien, exactement la parole de Dieu nous montre ce qui est mal et ce qui est bien. Ta parole, la parole de Dieu, est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Elle rend sage l'ignorant. Et la parole de Dieu, là, on voit aussi dans le livre d'Apocalypse, là, c'est Dieu qui nous suggère de prendre des vêtements. Il dit, tu t'es considéré comme riche, comme suffisant, mais je te dis, je te conseille, même quand on voit dans le livre d'Apocalypse, Dieu dit, je te suggère, je te conseille. On ne voit pas comme, ce n'est pas une chicane. Donc, je te conseille d'acheter auprès de moi un collir pour mettre dans tes yeux, un vêtement parce que tu es nu. Tu es complètement nu. Quand je te regarde, malgré tes exploits, malgré tout ce que tu as pu accomplir, si tu ne connais pas Dieu, tu es nu. Tu es nu et tu es aveugle. Tu es nu et tu es aveugle. Donc, aujourd'hui, c'est ça que je voulais vous partager. C'est quoi le péché? Le péché, c'est les lunettes à travers lesquelles tu vois la vie. Quand tes lunettes sont sales, peu importe ce que tu vas faire, tu verras la vie de la façon erronée, d'une façon qu'elle n'est pas. Tu prendras les décisions de la façon erronée, de la façon dont tu ne devrais pas. Viens et achète auprès de Dieu. Achète par la foi. Achète en Jésus-Christ. Se collir pour moindre tes yeux et ses vêtements de justice. La Bible dit, il nous a revêtus d'une robe de justice. Cette nudité que Adam et Ève essaient de cacher par des feuillages, par des trucs bricolés. Mais le Seigneur, lui, il nous donne un vêtement de justice, un vêtement de justice éternelle. En tout cas, que Dieu vous bénisse, passez de bons moments et méditez sur cette parole. Méditez, peut-être méditez, pensez pour vous, c'est quoi le péché? Est-ce que le péché, pour vous, ça existe? Est-ce que pour vous, le concept, c'est un concept désuet qui n'existe pas? Pour vous, c'est quoi le mal? Pourquoi la culpabilité? Est-ce que lorsqu'on fait quelque chose qui n'est pas bien, même quand il n'y a personne qui nous voit, c'est quoi cette petite voix dans notre cœur? C'est quoi qui se passe dans notre cœur et pourquoi? Que Dieu vous bénisse et approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous, comme dit la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et puis à très bientôt. C'est Teresa, que Dieu vous bénisse. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada